Dis-moi Aiden, mais qu'est-ce que t'essaies de me montrer ? Détruis cette chose Aiden ! Détruis-la maintenant ! Détruis-la, c'est parti ! Détruis-la ! J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Jodie. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont enfermée dans cet enfer. Il n'y a rien, rien que je puisse faire. J'ai plus qu'à attendre que tout s'arrête. Non, je vais trouver un moyen de te faire sortir de là. Il ne te fera plus de mal. C'est trop tard, Jodie. C'est trop tard. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout le monde, Jodie. Et rien ne pourra changer ça. Maman ! Je ne peux pas partir sans au moins essayer. Jodie. Je veux que tu racontes. Je serai toujours près de toi... Maman ! Je t'aime vraiment Bill, j'ai pas part de toi... Maman ! Je suis désolé, Judy. On sait toujours pas qui est son père. De toute façon, soit c'est Aiden, soit c'est Natin, mais je miserai plus pour Aiden. Ils ont ouvert une faille. Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé. Impressionnant, pas vrai ? Nathan... Judy, je suis content de te voir. Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose, tu as perdu du peu, mais tu as l'air épuisée. Mais en tout cas, tu es un vie. Allons dans mon bureau, tu veux ? Eh bien, je t'en prie, assieds-toi. Comment tu te sens ? Euh... J'ai déjà connu mieux. Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas... Je suis vraiment navré. Je leur ai dit de ne pas être trop violent. Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aiden. Comment ils ont fait pour me trouver ? La DPA te piste depuis le jour où tu t'es échappé. Ils voulaient te tuer tout de suite. Mais je les ai convaincus qu'il ferait mieux d'attendre et de t'observer de loin. Où est Cole ? Il est chez lui, va bien. Il t'a aidé, mais ne t'inquiète pas. Je te promets qu'il n'y aura pas de conséquences pour ce qu'il a fait la nuit dernière. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, Nathan ? Nora était instable. Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé. Ma mère m'aurait jamais fait de mal. Il ne voulait pas courir de risques. Écoute, à l'époque, je bossais à la DPA en tant que chercheur. Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé. Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de ma mère ? Pourquoi tu m'as caché la vérité toutes ces années ? J'ai voulu te le dire, je te le jure. Mais comment dire à une fillette que rien dans sa vie n'est vrai ? Alors j'ai... j'ai essayé de veiller sur toi. Je t'ai aimé. J'ai fait tout mon possible pour te protéger. Et maintenant ? Tu comptes me renvoyer à la CIA ? C'est ça ton plan, Nathan ? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux. Ils t'en seraient très reconnaissant si tu acceptais de t'en charger. Quoi ? T'es pas bien ? Tu me demandes d'aider les gens qui m'ont pris ma mère ? Qui m'ont menti pendant des années et qui m'ont volé ma vie ? Tu plaisantes ? Tu trouves que j'en ai pas assez fait ? On sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde. Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler. Il risque d'être complètement dépassé par les événements. Tu sais ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jody ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Ça me regarde pas ! Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui. C'est le boulot de la CIA. C'est plus mon problème. Ils veulent te proposer un accord. Tu leur rends ce service. Et ils te libèrent pour te battre. Mais bien sûr. Jody, tu sais ce qui se passera si quelqu'un ouvre un passage. Ce sera une véritable apocalypse. Tu es la seule qui le ouvra à empêcher ce malheur. Selon nos dernières informations, le Kazakhstan a découvert l'existence d'un inframonde. Ils ont trouvé une faille et ils font des expériences à partir d'une base secrète située dans la province du Felangjiang. On ignore encore à quel stade ils en sont de leurs expériences, mais on a enregistré d'importantes fluctuations qui semblent venir de l'inframonde. Ça signifie qu'ils arrivent à interagir avec l'autre côté. Votre mission est de détruire ce condenseur ainsi que toute autre technologie à penser. Même si on arrivait à détruire le condenseur, la paillisseur est toujours là. Il faut beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à en développer un. Grâce à cette opération, nous essaierons d'étudier davantage l'inframonde dans l'espoir de mieux le comprendre et nous nous assurons que personne ne s'en servira contre nous. J'imagine que le site est placé sous haute protection. Vous devez vous attendre à affronter des forces militaires importantes. Votre équipe du moins. Mon équipe ? Fais-les entrer, Marla. Salut ma belle. Ça faisait longtemps, Johnny. Oui, l'équipe de Clayton va vous accompagner. C'est un petit commando capable de passer inaperçu. La mission commence dans deux jours. Bonne chance. Fais attention, Johnny. On n'a aucun moyen de savoir ce que tu vas trouver de l'autre côté. T'inquiète pas. Je suis pas prête à rejoindre l'inframonde pour l'instant. Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de te perdre. Pourquoi je n'arrive pas à le croire ? Ok. C'est pour ça. C'est sûr. Tu t'attends... Encore une fois, j'ai hétéré pade. C'est sûr. Je commence à en avoir plus qu'assez. Si vous refusez de coopérer, je serai dans l'obligation de vous tuer. Je n'ai pas le choix. Enfin, je vais vous tuer, quoi qu'il arrive. Mais votre mort pourrait être rapide et indolore. A la place, vous allez vivre une agonie très longue et extrêmement douloureuse. Je m'étonnerai. Je vous le demande pour la dernière fois. Pour qui travaillez-vous ? Aiden, où est-ce que t'es ? C'est complètement désert ici !